Autour de la grande table critique ont pris place Laura Capelle, journaliste de culture et critique de théâtre au New York Times et Philippe Chevillet, rédacteur en chef culture au journal Les Echos pour une deuxième partie consacrée au théâtre. Dans quelques instants, nous parlerons de Guvenne qui se joue au théâtre de la Commune à Aubervilliers, un singulier objet hybride construit autour d'un acteur, mais tout de suite un autre acteur puisque c'est aussi un seul en scène. La disparition du paysage de Jean-Philippe Toussaint mis en scène par Aurélien Bory. Jean-Philippe Toussaint est un écrivain belge, on lui connaît plusieurs romans publiés aux éditions de Minuit, La Clé USB ou encore Les Émotions ces dernières années. La disparition du paysage est un monologue de théâtre écrit pour Denis Podaïdes. Je passe ma convalescence à Ostende. Une aide soignante qui ne parle pas français, peut-être ne parle-t-elle que néerlandais. Qui vient tous les jours, qui me couche le soir et m'assiste pour mon lever. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas de discontinuité dans ma vie, que cela fait des mois maintenant que je suis immobilisé ici dans un fauteuil roulant et que les journées se succèdent, identiques, devant la fenêtre de cet appartement. Combien de temps va durer ma convalescence ? Je l'ignore. Je n'ai pas froid. Je ne manque de rien. Je n'ai aucun souvenir de l'accident. Ai-je été renversé par une voiture ? Ou était-ce une chute ? Ai-je fait une chute dans les escaliers ? Ou un attentat ? Se peut-il que j'ai été victime d'un attentat ? Je ne sais pas. Je n'ai pas mal. Pas de souffrance physique, mais un étonnement. Un étonnement inébranlable. Je ne me souviens plus très bien de moi. Denis Podalides entre en scène avant que le noir ne se fasse une scène vide, à l'exception d'un fauteuil roulant sur lequel il s'assoit. Il nous tourne d'abord le dos et fait face à cette fameuse fenêtre. Une fenêtre dont on ne sait pas si c'est un écran, si c'est une projection lumineuse, en tout cas s'ils produisent des changements lumineux, des éruptions de fumée, des effets de matière et de flou. C'est le paysage, un paysage à la fois extérieur et mental. Celui qui essaye de reconstituer ce personnage sans mémoire. C'est un spectacle assez court, un peu plus d'une heure, volontairement assez pauvre. Qu'en avez-vous pensé, Laura Capelle ? Assez pauvre, oui. Et en même temps, je pense qu'on peut rendre hommage à la qualité du travail scénographique d'Aurélien Bory, qui met en scène ici Denis Podalides. Parce que ce qu'il arrive à faire, justement, derrière ce fauteuil roulant au début, on a un cadre qui se dessine progressivement, comme si on découpait un tableau sur le noir, sur un fond noir. Et ce tableau, ces dimensions vont évoluer au fil du spectacle, vont s'agrandir, vont diminuer, les couleurs changent derrière. Au début, on a presque l'impression de voir un espèce de voyageur romantique allemand, un peu comme le tableau de Caspar David Friedrich, où on le verrait observer la brume. Et progressivement, apparaissent des images qui reviennent du passé aussi du personnage. Ensuite, il va traverser le miroir, d'une certaine manière. Et tout ça met vraiment en valeur le travail de Denis Podalides sur un texte qui, effectivement, aurait pu, sur une heure, une heure dix, un seul en scène, pourrait sembler monotone. Et là, personnellement, je trouve, avec cette scénographie, il ne l'est pas. Philippe, je vais y aller. J'ai le même sentiment. Il y a un très beau travail scénographique. Et avant de parler de la performance de Denis Podalides, qui est une vraie performance extraordinaire, moi, j'ai été assez fasciné par le texte de Jean-Philippe Toussaint, qui m'est apparu un bon texte de théâtre en tant que monologue, parce qu'il y a une grande précision et à la fois une grande abstraction. C'est un genre de réalisme abstrait. Bon, il m'enseigne, finalement, ce qui pourrait être une mort en devenir ou une mort qui vient de se passer. On ne sait jamais vraiment. Il nous dit tout, puisque, finalement, dans le texte, on va savoir exactement ce qui s'est passé à la fin. C'est peut-être un reproche qu'on pourra faire en ce texte, de dire peut-être tout. On va y revenir. Mais je trouve qu'il y a une langue et des mots qui se prêtent à une représentation théâtrale et que c'est donc un beau texte de théâtre et qui est servi par Denis Podalides avec cette façon de jouer pendant une heure un quart sur un ton qui n'est ni trop... où il n'y a pas trop d'émotions. Enfin, les émotions sont contenues, elles sont retenues, qui n'est pas vraiment une voix blanche, mais qui ressemble à une voix blanche. C'est quand même assez extraordinaire ce qu'il nous fait pendant une heure un quart, en arrivant à nous ferrer au texte de Jean-Philippe Toussaint. Donc, c'est une belle osmose quand même entre les trois. Moi, j'étais peut-être moins ferrée que vous, mais je me pense que ça tient au texte que je trouve assez surprenant de la part de Jean-Philippe Toussaint. On reconnaît sa prose, on reconnaît le côté minimal que moi, j'aime beaucoup. Mais il me semble que très souvent, dans les romans de Jean-Philippe Toussaint, il y a une étrangeté et il y a de la drôlerie aussi qui tient parfois à l'étrangeté. C'était le cas de La clé USB, qui était une espèce de roman très étrange, qui ressemblait à un roman d'espionnage et une espèce de queue de poisson finale qui en faisait quelque chose de très intime et de très beau. Là, ça me semble un peu écrit d'un bloc, avec assez peu de relief. Peut-être que c'est l'écriture théâtrale de Toussaint qui veut ça. Je me suis posé beaucoup de questions, en tout cas, sur la capacité de ce texte à se retrouver sur une scène de théâtre, Laura Capelle. C'est vrai qu'il y a assez peu de variations dans le ton et il y a quelques transitions où on sent que presque il nous donne un peu vite la réponse aux questions qu'il pose. C'est-à-dire qu'il va laisser des choses en suspens, mais les reprendre en même temps rapidement. Finalement, le doute qui envahit le personnage, parce que le personnage lui-même ne sait pas exactement au début où il est, ce qui lui arrive réellement. Il nous dit qu'il est dans une chambre en train de regarder à l'extérieur. En même temps, des souvenirs lui reviennent de ce qui a pu mener à cet accident. Il ne sait pas si c'était un accident, un attentat. La question est posée. Et en fait, le texte va nous donner des réponses dont on n'a pas vraiment besoin à certains moments. Enfin, on aurait presque envie de rester plus dans cette espèce de doute d'intériorité où Denis Podalides arrive presque à mettre à distance les émotions du personnage comme le personnage lui-même les met à distance. C'est-à-dire les examine de manière un peu blanche, comme vous le disiez, effectivement. Sans trop savoir ce qui lui arrive. Et c'est peut-être le plus bel aspect du rapport au texte. Donc donner les réponses, c'est un petit peu dommage. Même du point de vue de la scénographie. C'est-à-dire qu'en fait, le texte repose sur quelque chose de très banal, finalement, qui est de l'ordre du symbole ou de la métaphore, qui associerait le paysage intérieur et le paysage extérieur. Donc ce qu'on nous donne à voir, c'est un paysage extérieur, forcément, puisqu'on est spectateur, mais qui est censé être le reflet d'une âme, disons, d'un esprit singulier. J'ai trouvé ça assez pauvre, pas forcément dans un mauvais jugement, mais assez pauvre comme substance sur une scène de théâtre, Philippe Chevillet. Je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est que l'énigme de cette mort est résolue à la fin du spectacle ouvertement. Et après coup, je me suis dit, il ne faut peut-être pas le prendre justement comme ce mystère de la mort, mais plutôt comme un suspense qui nous amène jusqu'à la fin, jusqu'à cette fin. Bon, il reste évidemment du mystère. Et moi, ce qui m'a frappé dans l'écriture et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce passage. Alors, c'est ce que je disais un peu où il n'arrive plus à remonter ses souvenirs, où il parle en fait de presque rien, de presque plus rien, de paysage, de brouillard. Et ces souvenirs qui reviennent quand même de façon très furtive. Donc, le souvenir de Tokyo, le souvenir d'un café et même la scène, si je puis dire, de l'attentat, la façon dont elle est racontée, je trouve que c'est assez remarquable. Et ce jeu finalement, où on est pris dans quelque chose qui nous endormirait presque, dans un no man's land, dans un ailleurs, et tout d'un coup, on est rattrapé par la vie ou par la mort qui est en train d'arriver, je trouve ça assez fort. Et je pense que peut-être le défaut de ce spectacle serait qu'il serait presque trop parfait. C'est-à-dire qu'on a un beau texte, on a un prodigieux comédien, encore une fois, qui donne toutes les nuances du texte sans pousser la voix, sans faire des faits. Et on a une scénographie qui illustre admirablement par ce jeu de miroir, jusqu'à la fin, qui est un peu... qui est très spectaculaire. On ne va pas tout dire, mais on a des effets de lumière à la fin qui sont... Certes, on en les a déjà vus, mais c'est assez joli de la façon dont c'est fait. Et après, on peut se dire qu'il y a une forme de redondance, peut-être, mais on peut le voir aussi comme un spectacle sur la mort, sur le vide qui se crée, qui est démultiplié, qui a trois niveaux. Mais est-ce que, pour certains, la fusion va se produire, on va se dire c'est un spectacle, un sermacable. Pour d'autres, on va se dire c'est justement, c'est presque, on regarde un exercice, trois exercices en même temps. Et on peut rester très à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a peut-être en effet une forme d'endogamie entre ces trois personnes qui ont travaillé ensemble de manière apparemment très vertueuse, puisque le texte est de toute façon écrit pour Denis Polalides et qui nous laisse, moi, je le trouve, très à l'extérieur. Laura Capelle. J'allais ajouter quand même un quatrième élément. On peut saluer peut-être le créateur des Lumières, Arnaud Vérat, parce qu'effectivement, c'est vraiment un élément à part entière du spectacle. Je suis d'accord avec vous. Ça m'a donné une impression de correspondance absolue entre toutes les personnes qui travaillaient sur ce spectacle, ce qui, d'un côté, est très beau et invite par moment à la méditation presque. Ce qu'on nous propose est tellement lisse dans le bon sens du terme qu'on peut aussi se laisser porter à l'introspection par ce spectacle. Et en même temps, par moment, je me suis dit mais qu'est-ce qui se serait passé si on avait eu à la place de Denis Podalides, qui est un immense acteur qui fait un travail formidable, mais quelqu'un qui déborde un peu plus les lignes, qui rajoute une énergie différente dans ce travail. Je pensais à Guvenne, dont on va parler tout à l'heure, qu'on a vu dans un autre spectacle. Parce que si, peut-être, on faisait se rencontrer un peu plus des esthétiques différentes, il y aurait des choses qui seraient plus saillantes dans ce spectacle. Peut-être une alternance, un jour, même si Jean-Philippe Toussaint a pensé le texte pour Denis Podalides, lui a offert le texte. Donc, on comprend tout à fait pourquoi c'est Denis Podalides qui le joue là, dans ce cas précis. C'est une manière de se protéger aussi, de donner son texte à un acteur. C'est-à-dire que c'est une manière de contourner le test du passage théâtral pour un texte, ce n'est pas un écrivain pour le théâtre. Là, il écrit pour un acteur. Je ne sais pas si c'est... J'aimerais bien le voir, en effet, dit par quelqu'un d'autre. Philippe Chevillet. En même temps, je pense qu'un texte pareil ne supporte absolument pas le moindre amateurisme et que l'énergie ne suffit pas. Il faut un travail sur ce texte qu'on ne sent pas. C'est parce que Podalides, on ne sent pas. C'est vrai que quand il avait fait le texte de Mauvignier aussi, dont j'ai oublié le... Je ne l'ai pas en date non plus. qui était au studio de la Comédie française, c'était un peu la même chose. Il porte un texte et il y a des moments tout d'un coup où on ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Le texte nous touche. Alors, je pense que là, on touche aussi à un autre point qui est celui de l'émotion. C'est-à-dire, on ne cherche pas à créer à aucun moment... Le spectacle ne cherche pas à créer une émotion qui pourrait être préjudiciable dans la mesure où on sera alors dans un pathos ou finalement un spectacle complètement plombant ou flippant. Et ce n'est pas tout à fait le cas parce que ce n'est pas un spectacle très feel-good. Mais néanmoins, on en sort... Alors, on sort peut-être... On est un peu extérieur mais c'est peut-être aussi un avantage de ne pas être complètement plongé dans cette tragédie qui est quand même la mort d'un homme dans un attentat. Laura Capel. Oui, c'est vrai que ce qui est quand même touchant, c'est la manière dont, notamment dans toute la première partie du spectacle, finalement, Denis Podaldès ne bouge pas. Et c'est vrai que, on parle de l'art de l'acteur là, avoir quelqu'un qui a cette expérience-là, être capable de dos par rapport au public de porter ce texte à ce moment-là, il nous fait rentrer dans cet univers-là. Et au-delà de la question de la mort ou non du personnage qui est posé au début, il y a aussi toute une réflexion sur la solitude de ce personnage quand il se dit qu'il est en convalescence à Ostende, ce qu'il répète beaucoup, qu'il regarde par la fenêtre. On entend par la fenêtre ce qu'il... Donc il nous raconte ce qu'il voit par la fenêtre, à savoir la mer de loin, une vue qui progressivement est bouchée. Le texte-là joue sur des métaphores et sur une complexité qui ne va pas du tout vers le pathos et qui en même temps nous amène dans une intériorité très touchante. De ce point de vue-là, c'était vraiment appréciable. La disparition du paysage de Jean-Philippe Toussaint avec Denis Podalides est mise en scène par Aurélien Bory. C'est jusqu'au 27 novembre au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Il y a plein de dates à suivre, notamment les 2 et 3 décembre à l'Equinox à Châteauroux, début février à Montbéliard, puis plus tard à Angers, Toulouse, La Rochelle. Toutes les dates seront sur le site de France Culture. Dans un instant, nous irons à Aubervilliers parler de la dernière pièce d'actualité proposée par le Théâtre de la Commune. C'est un seul en scène aussi. Mais tout de suite, le cœur de Laura Capelle pour bas, il bas, contrairement à ma voix, pour une artiste programmée cette saison dans le Festival d'automne, il y a Rodriguez. Alors qui est-elle, cette Lia Rodriguez, Laura ? Une des grandes figures tutélaires de la scène chorégraphique du Brésil. C'est aussi pour ça que c'est un plaisir de la retrouver. Son histoire est un petit peu liée à la France parce qu'en fait, elle est passée par la compagnie, par le travail de Maggie Marin au début des années 1980 qui l'a beaucoup marquée. Ensuite, elle est repartie au Brésil où elle a fondé une compagnie qu'elle a installée par la suite dans une favela, la favela de Marais à Rio, où elle a également fondé une école, l'école libre de Marais. Donc c'est une figure qui est à la fois remarquable pour son répertoire propre, mais aussi pour tous les gens qu'elle a formés. Nombre de jeunes chorégraphes brésiliens sont passés par son travail, parfois avant de venir s'installer en France, comme par exemple Volmir Cordero. Et finalement, pour ce portrait au Festival d'automne, on connaît un petit peu le format des portraits au Festival d'automne qui souvent ressemblent à des rétrospectives où on va voir un certain nombre de spectacles plus ou moins anciens et des créations récentes, des artistes choisis. Comme par exemple cette année Gisèle Vienne, c'est le cas du portrait Gisèle Vienne. Elia Rodriguez a décidé de faire un petit peu autrement. Elle a choisi non seulement de présenter quelques-uns de ses spectacles, mais aussi d'inviter une douzaine de chorégraphes brésiliens à venir présenter leur travail avec elle. C'est-à-dire que ce portrait, c'est un peu une constellation, c'est le mot qu'elle utilise. Et c'est à la fois très généreux et très beau pour nous, en fait, de voir, de retrouver Lia Rodriguez d'une part, mais aussi de découvrir ces artistes-là. Alors, on en a vu beaucoup déjà depuis le mois de septembre puisque ça court. je pense notamment à Anna Pee qui est une danseuse fabuleuse avec des yeux d'une vivacité incroyable et qui arrive à faire onduler et à désarticuler ses lignes de fort belles manières. On l'a vu notamment au Centre national de la danse dans Au Banqueté il n'y a pas très longtemps. Et elle est encore ce soir à la briquetterie avec The Divine Cipher, un autre spectacle qu'elle présentait ici pour le festival d'automne. On va voir également Volmir Cordero que j'évoquais avec Métropole une création la semaine prochaine également à la briquetterie. Donc, il y a encore ces artistes à découvrir et à soutenir aussi parce que ce n'est pas du tout évident certains sont installés en France et donc sont sortis de ce système-là mais créés au Brésil comme Lía Rodríguez le dit elle-même ce n'est pas du tout évident. La pandémie a été très complexe là-bas comme on le sait pour beaucoup d'entre nous. Lía Rodríguez elle-même disait que pour que sa compagnie pour que ses danseurs puissent tenir elle les a payés pendant toute la pandémie mais sans les autoriser à venir travailler parce qu'il n'y avait pas suffisamment de protection pour ça donc ça a été difficile et en guise de comment dire point final de ce portrait à partir du 1er décembre on va retrouver sa dernière création en Cantado au Théâtre National de Chaillot. Le portrait Lía Rodríguez c'est dans le cadre du Festival d'automne à Paris. France Culture La Grande Table Critique Lucille Comot Le dernier objet au programme de cette Grande Table Critique est un objet multiface nommé Guven qu'on peut voir au Théâtre de la Commune à Aubervilliers dans le cadre d'une série de spectacles qui s'appelle Pièces d'actualité écrite et jouée avec des habitants de la ville de Seine-Saint-Denis. Là en l'occurrence quatre artistes y ont travaillé Maxime Curvers Jérôme Bell Marion Sieffert et la directrice Marie-Josée Malice ils ont chacun écrit avec et pour Guven un jeune homme de 28 ans rencontré alors qu'il filmait les spectacles dans le cadre de son travail de caméraman pour la mairie ça donne un spectacle cousu à plusieurs mains en quatre parties de longueurs inégales entre le stand-up le témoignage l'installation vidéo le pastiche un cabaret pour Guven on écoute un extrait du début Vous savez quand j'ai commencé la pièce il y a un des quatre metteurs en scène un des quatre fantastiques qui s'appelle Maxime Max qui m'a demandé qu'est-ce que je voudrais bien voir sur scène ou montrer si j'étais metteur en scène j'ai regardé comme ça je lui ai dit écoute Max déjà moi qu'est-ce que je fous là parce que là-bas je t'ai posé à la cité j'ai rien demandé à personne et là je suis devant le public ce soir c'était bizarre parce que moi là-bas je ne suis pas apte à faire du théâtre on va dire tu vois je n'ai pas les codes du théâtre parce que moi quand j'ai dit à un quartier je suis allé faire une pièce et mon théma en chelou tu vois je fais un pas derrière comme ça ils m'ont dit mais t'as pas été des plombs c'est quoi ce truc de piscette que tu me fais c'est chelou parce que pour nous le théâtre à la cité c'est un peu dévalorisé c'est mal vu on va dire c'est réservé à une classe sociale une élite quoi les théâtreux et nous on n'est pas là-dedans on n'est pas dans ces codes on ne met pas les cases parce que pour nous les gens du théâtre c'est des gens qui ont des cheveux longs qu'ils ont des gros baguilles des serouels de fous des hippies ils mettent des sandales avec des ongles jaunes ils font des roulées ils viennent toujours en vélo ici j'ai vu que des chambres à air ici au théâtre j'étais bien fou les fous t'as baby baby m'a vu passer dans la Vence je roule en Merco Benz Merco et au 500 gang 500 500 bang gros damn big damn souber rentrer dans la pièce je roule en Merco 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 Benz je roule en Merco je roule en Merco Benz on a pris l'habitude de marcher ganté la drogue transite vite dans la cité si demain ça marche je vais jamais me vanter on n'oublie pas d'où l'on vient pour décéder toujours le même petit assis sur la chaise j'aime pas répéter 25 fois les choses je cours en trétoir et ça volait des caisses maintenant c'est le chauffeur qui dépose bébé rentre dans le boli donc on va faire Mercedes contre vélo c'est pas seulement une blague dans Guvenne Philippe Chauvillet qu'est-ce que vous en avez pensé de ce spectacle bizarre alors ce spectacle cette expérience d'abord je trouve que c'est une belle histoire d'amour une belle histoire d'amour et de théâtre et d'amour du théâtre puisqu'on se retrouve avec une directrice Marie-Josée Malice et d'autres dans le théâtre qui sont fascinés par ce garçon qui n'était pas prédestiné à faire du théâtre et qui rencontre le théâtre de façon assez étrange il le raconte avec un spectacle qui avait l'air pas triste et il va être fasciné il a une envie de scène il a un don de scène donc voilà il entre dans le circuit du théâtre il n'est pas venu d'une école de théâtre c'est un garçon de la ville un garçon de la cité qui rentre c'est la vie qui rentre dans le théâtre et ça je trouve ça très beau ensuite il y a une belle histoire de famille de camaraderie de tribu puisque dans la salle le soir où nous étions là c'était la première il y avait à la fois une partie de la famille et puis beaucoup d'amis beaucoup de copains de Guvenne et des gens qui peut-être qui sont venus déjà au théâtre précédemment d'autres pas du tout et qui pouvaient se dire en voyant ce garçon sur scène l'un d'entre eux le théâtre c'est peut-être bizarre ce que je suis en train de voir mais en tout cas ça ne m'est pas fermé et il y avait un soutien du public qui était assez émouvant et puis c'est une belle histoire de courage parce que ce garçon certes doué se retrouve avec quatre fées autour de lui qui l'écrivent un spectacle mais qui n'ont pas une baguette magique donc ça repose quand même sur lui et en plus tout à peu près les trois quarts du spectacle c'est se livrer se mettre à nu devant le public des gens qu'il ne connaît pas et des gens qu'il connaît je ne sais pas ce qui est le plus difficile pour lui mais c'est une belle histoire de courage et après nous parlerons de ce que je pense de la prestation c'est une autre histoire c'est une histoire d'amour c'est aussi une histoire de lutte parce que je pense que les metteurs en scène ne font pas mine d'ignorer le fossé d'ailleurs il le dit c'est quelque chose qui est dit très vite Guven il le dit très vite que lui il ne devrait pas être là et que dans la salle en face de lui il y a des gens très différents c'est une manière de montrer la fracture sans vouloir la résoudre à mon avis c'est peut-être la bonne solution d'ailleurs du spectacle en tout cas c'est aussi une histoire de lutte parce que les personnages entre eux enfin les personnages disons le personnage qu'on a sur scène et ceux qui sont les metteurs en scène autour ils s'affrontent à mon avis pendant le spectacle Laura Capelle Oui c'est en ça que ça s'intègre vraiment bien dans la suite des pièces d'actualité que Marie-Josée Malice a montées à la Commune à savoir des pièces qui sont censées impliquer des gens d'Aubervilliers parfois en rencontre avec des artistes ici des artistes associés à la Commune et on ne pourrait pas être plus dans une actualité de ce qui est dit sur scène et de la réception de l'autre côté alors après c'est drôle parce qu'entre les quatre metteurs en scène on a l'impression il y a des points de vue très différents il y en a qu'on voit plus que d'autres aussi finalement Jérôme Bell disparaît un petit peu dans ce spectacle à mon sens parce que d'après ce qu'on en a compris sa contribution est principalement une vidéo qu'on retrouve entre deux scènes plus il est crédité pour la danse pour une partie de la danse aussi dans la première partie mais il n'y a pas beaucoup de danse non plus donc finalement c'est plutôt Maxime Curvers Marie-Josée Malice et Marion Sieffert qui font ce travail et qui l'abordent par des angles différents ce que j'ai bien aimé c'est que ça lui permettait aussi à Guvenne de montrer sa capacité à changer de registre en fait autant tout au début comme on l'a entendu là dans l'extrait il est dans une il est lui-même réellement enfin il arrive en demandant au public stand-up c'est vraiment ça la forme c'est ça et on se dit ah effectivement on associe ça mentalement au stand-up sur le moment et en même temps on se dit oui mais on ne peut pas en rester là en fait parce que justement cette association notamment des intonations qu'on associe à la banlieue au stand-up c'est quelque chose de tellement présent dans le théâtre et qui du coup parfois aussi empêche certains d'aller vers un théâtre plus légitime et finalement on le voit changer dans la partie avec Marie-Josée Malice notamment on voit la facilité avec laquelle j'imagine qu'il y a encore un long parcours devant lui mais la facilité avec laquelle il change d'intonation de manière de parler quand il change de texte quand il travaille avec Marion Sieffer aussi sur une histoire encore personnelle mais qui est une histoire d'amour il prend une tonalité beaucoup plus beaucoup plus mesurée une manière plus on sent le le joker qu'il est en dessous mais une manière plus douce d'amener les choses et plus dans l'introspection ça c'est beau je trouve dans ce spectacle Philippe Chevillet alors moi je m'intéresse évidemment on ne veut pas faire le jury de l'incroyable talent mais après tout on est un spectateur et on voit ce garçon moi je crois que la qualité première il adore être en scène ça se sent il est attachant il est drôle il est charmant il a une belle présence il bouge très bien et c'est pour ça que la partie danse finalement elle est courte mais on voit bien qu'il bouge très bien le gros défaut moi ce qui m'a semblé et là peut-être peut-être que les metteurs en scène ont une responsabilité c'est la diction parce que pour le coup il parle beaucoup trop vite il le dit d'ailleurs il a le trac et c'est pratiquement tout le temps et il y a des moments et d'ailleurs on l'entendait dans l'enregistrement où il avale trop son texte et comme le texte c'est assez long moi ça m'a gêné alors le spectacle il est inégal c'est très bien au début parce que là il se présente il présente la façon donc avec Maxime Curvers qui se présente en fait et son rapport au théâtre la deuxième partie bon on en a parlé c'est la vidéo ensuite il y a ce passage de comédie alors là où je ne suis pas du tout d'accord avec Laura je pense que ce passage est complètement raté de bout en bout parce qu'il y a une très belle introduction de Marie-José Malice qui monte sur scène qui l'introduit en disant de très belles choses sur son côté burlesque sur le lien du burlesque et de la mélancolie de Chaplin etc et là on assiste en fait à deux scènes une scène sur Hercule et l'autre sur le bourgeois gentilhomme où perpétuellement avec un garçon qui vient en scène qui est Momo Bouric une belle présence d'ailleurs mais ils le font vraiment c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de rigoler tous les deux et je trouve qu'on ne voit absolument pas moi cette scène-là ne m'a pas du tout fait rire et qu'après avoir présenté le côté burlesque en fait le fait de ne pas l'avoir suffisamment dirigé et de façon voilà dure fait que moi ce passage-là on ne voit pas justement cette dimension comique qu'il peut y avoir dans des rôles et après alors juste pour finir parce que je trouve que la dernière partie Marion Siffaire et là d'abord c'est la plus courageuse parce qu'il raconte une histoire d'amour il se libère il parle beaucoup plus posément il est plus dirigé c'est mieux écrit et là on sent qu'il y a quelque chose une dimension supplémentaire donc le spectacle se termine plutôt en beauté pour moi voilà parlons-en de cette partie de Marie-Josée Malice parce que c'est probablement la plus intéressante d'un point de vue théâtral ce qui se joue là c'est comme souvent chez Marie-Josée Malice un peu gênant pour le spectateur c'est-à-dire qu'on est en lumière complètement allumée on a l'impression d'assister à la fois aux coulisses et à ce qui se passe sur scène on ne sait plus trop où on est en tant que spectateur et c'est intéressant ce que vous disiez sur La France a un incroyable talent parce qu'en fait elle nous met Marie-Josée Malice avec ce spectacle-là dans la position d'un jury et elle nous montre à nous sachant puisque là on l'est clairement tous les trois notre position de surplomb notre position institutionnelle et c'est peut-être l'un des seuls moments au théâtre où on arrive à la questionner cette position-là moi je trouve d'un point de vue politique que c'est absolument parfait je trouve que vraiment il se passe quelque chose au théâtre à ce moment-là et pas uniquement dans le comique et pas uniquement justement dans le jugement d'un acteur individuel Laura Capel C'est vrai qu'il rigole beaucoup notamment avec Momo qui est son meilleur ami en fait dans la vie et qui du coup le rejoint je me suis demandé on parlait du public tout à l'heure à quel point le contexte de la première jouait aussi alors par un hasard total je me suis retrouvée assise à côté de deux amis de Guven qui étaient morts de rire du début à la fin alors d'un côté c'était touchant parce qu'ils étaient comment dire ils filmaient on voyait qu'ils étaient là aussi pour soutenir leur ami mais par contre tout ce qui relevait de choses plus intimes de l'émotion etc ça les faisait mourir de rire et on comprend aussi en creux d'une certaine manière la difficulté qu'il y a à quelqu'un qui a été construit aussi par ses injonctions à la masculinité où ah là là parler de sentiments et parler d'une histoire d'amour qu'est-ce que c'est drôle et ça se fait pas on voit là toute une construction en creux de très toxique de ce qu'un homme doit faire et ne doit pas faire sur une scène mais aussi dans la vie réelle qui m'a beaucoup marquée même dans la manière dont il parle de son histoire d'amour dans la dernière partie revient constamment le fait qu'il faut demander l'accord des pères alors de son père à lui de son père à elle c'est très important d'avoir l'approbation de paternelle il y a des choses là qui se jouent qui du coup que du coup le spectacle fait ressortir sans être parfait loin de là effectivement parce qu'on a parlé de ce contexte et du fait que la scène du bourgeois gentilhomme notamment est un petit peu chaotique par moment mais c'est riche de réflexions comme vous le disiez Lucille à ce moment-là sur ce que c'est qu'est-ce que c'est de positionner Guvenne sur une scène face à nous et comment nous le recevoir en fait il y a quelque chose de très troublant dans cette partie sur le père c'est quand il dit mon père n'est pas là ce soir dans la salle et d'ailleurs c'est le seul moment où du coup je peux être un peu le vrai Guvenne alors qu'il est sur une scène de théâtre et il n'y a évidemment pas de personne n'est naïf sur ce qui se passe c'est pas le vrai Guvenne sur la scène puisque c'est un acteur Philippe Chevillet et son père est fier de lui il le rappelle donc ça c'est un beau moment alors là où je ne suis pas d'accord Lucille c'est que moi quand je vois un spectacle bon je sais que je suis critique mais je ne suis pas une institution et je réagis en spectateur malgré vous je pense que vous êtes quand même une institution mais bon en tout cas j'espère c'est comme quand je lis un livre je suis un lecteur je suis un spectateur et moi je suis face à Guvenne je ressens des émotions il me fait rire je me dis ah là je n'ai pas entendu je m'énerve je lui ai ému à la fin encore une fois sur ce passage de la comédie cette envie qu'il dit à un moment j'aimerais bien faire le marqué etc ce moment là est raté c'est pas très grave mais je pense pour avoir toute la palette du garçon s'il avait été un petit peu plus dirigé parce que c'est ça au fond je me dis et c'est intéressant est-ce qu'il va continuer est-ce qu'il va avoir envie de faire du théâtre pourquoi il n'en ferait pas et s'il en fait il va falloir qu'il travaille qu'il travaille la diction je n'ai pas prof mais il va falloir qu'il travaille et qu'il surtout éviter les clins d'oeil avec les copains dans la salle même si on a des copains dans la salle c'est les premières choses je pense on verra comment elle peut vieillir cette peste un peu comme l'autre finalement comme l'inspiration du paysage Guffen pièce d'actualité numéro 16 c'est au théâtre de la commune à Aubervilliers et c'est jusqu'au 28 novembre prochain la grande table critique c'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup Philippe Chevillet merci Laura Capelle pour moi c'est Tizane et Oli à la préparation de l'émission il y a Issa Touendoy et Boris Pinault à la réalisation Pérez-le-Gras et à la technique aujourd'hui c'était Jacques Azubert et Nasser Moussaoui à la vidéo vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture et vous pouvez également vous abonner au podcast de la grande table critique sur l'application Radio France Sous-titrage ST' 501